Merci. La période des questions. Le leader de l'opposition officielle, Loyal, de sa majesté. C'est un endroit particulier pour les investissements qui attiraient les entreprises moteurs de l'économie. Et l'Ontario était fier d'être un leader dans le secteur minier. Nous étions, il y a dix ans, le leader. Maintenant, nous sommes à l'opposition 28. Et l'Association minière de Toronto, elles ont les mêmes enjeux avec le gouvernement. Et les mines font face à une facture d'électricité. En matière de santé et sécurité, ils doivent payer les primes d'assurance les plus élevées. « Ministre, qu'est-ce que vous faites pour s'attaquer à la facture d'électricité, qui rend la situation très difficile au secteur minier en Ontario? » « Ministre, il est malheureux que le parti d'opposition décembre l'économie de l'Ontario. » « On a fait des progrès économiques depuis la récession mondiale économique. » « Arrêtez la pendule, les commentaires, et je vais intervenir pendant que la réponse est donnée. » « Et je vais interrompre également de l'autre côté également. » « Et j'espère que vous allez coopérer. Veuillez poursuivre. » « Je sais que le ministre va vouloir y répondre. » « Je sais que l'opposition voudra célébrer les progrès que nous avons réalisés. » « Maintenant, nous avons un taux de chômage à 7,1 alors qu'il était à 9,7. » « Nous avons ajouté des centaines de milliers d'emplois à l'économie. » « Et l'emploi a augmenté l'année dernière de plus de 100 000 personnes. » « Nous allons de l'avant et l'Ontario et l'opposition devraient arrêter de descendre l'Ontario. » « Monsieur le Président, je dis. » « Et je crois que ce serait très difficile de descendre davantage la province parce que ça fait plus de deux ans que l'Ontario a un taux de chômage au-dessus de la moyenne. » « Nous sommes derniers au Canada en matière d'emploi. » « Vous savez quoi? » « Du secteur minier. » McGinty a dit qu'il allait régler le problème minier et avoir des investissements dans l'anneau de feu. » « Le secteur minier. » « On dit qu'ils ont créé une corporation qui n'a fait rien pour le secteur minier. » « Le Globe and Mail a parlé de l'anneau de feu ou du cercle de feu. » « Je ne crois pas qu'il n'y aura rien pendant les 60 prochaines années. » « Qu'est-ce que vous faites pour diminuer la facture d'électricité pour le secteur minier ? » « Le ministre du Développement du Nord et des Mines. » « Je voudrais parler de la facture d'électricité. » « Ce sont des coûts pour le secteur minier. » « C'est pour ça qu'on a un programme de crédit pour le secteur minier qui diminue la facture d'électricité de 25 %. » « Et également, le ministre de l'Énergie a préparé des solutions. » « On les a rencontrés, ils sont très contents avec le régime minier et ils veulent que ça continue. » « Et le PDG de Cliff, il faut noter que nous allons intervenir. » « C'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont très intéressées par le secteur de feu. » « Et ces commentaires ont été publiés. » « Nous allons continuer de faire ce qu'on faisait de façon positive en s'assurant pour créer ou développer ce secteur complémentaire final. » « C'est un point que le ministre a soulevé. » « Allez-vous continuer avec le programme d'électricité pour le Nord ? » « Parce que la facture d'électricité est tellement élevée. » « C'est pour ça que vous allez avoir un programme. » « Donc, allez-vous également prolonger le programme à l'intention des aînés ? » « Et il y a les gens qui se font couper l'électricité parce que la facture d'électricité est exponentielle en hiver. » « Il y a une rumeur. » « Quant à l'élimination du programme à l'intention du secteur industriel, » « Allez-vous faire la même chose comme vous avez fait avec le début, avec une taxe sur le diamant ? » « Je veux savoir, allez-vous commencer ou éliminer ou maintenir le programme de crédit à ce secteur. » « Qu'est-ce que vous allez faire, M. le Président ? » « Je crois que c'est irresponsable de la part de l'opposition. » « Ils disent qu'on ne va pas appuyer ce programme. » « Ils ont voté contre. » « On l'a appuyé. » « Depuis, il y avait eu un engagement de maintenir ce programme à l'intention du secteur industriel. » « Lorsqu'on a rencontré l'association Mineurs, ils ont parlé de l'impact économique des mines d'or sur l'économie. » « Notre rapport sera publié sur les avantages exponentiels sur les services des services, c'est-à-dire cela représente 10 milliards d'investissements. » « Dix nouvelles mines sont ouvertes depuis dix ans. » « Je sais que le secteur doit faire face à certains défis, mais nous allons continuer à appuyer ces entreprises dans le cercle de feu. » « Le chef intérimaire de l'opposition, vendredi, pendant août, va le gouvernement décider de publier le rapport sur le gaspillage et les pensions dans le secteur de l'énergie. » « Le gouvernement publié par M. Jim Leach a révélé que les contribuables contribuent 5 $ pour chaque $ qu'un employé contribue, alors que les entreprises contribuent 5 $ et les employés 12 cents. » « Les pensions ne sont pas durables. Malgré vos promesses, vous n'avez rien fait pour corriger la situation. » « Maintenant, la facture d'électricité a augmenté il y a deux jours. » « À quelle hauteur vous allez augmenter la facture d'électricité parce que vous n'êtes pas en mesure de contrôler ces entreprises? » « Pour le travail qu'il a fait et son rapport. » « Et c'est le résultat des efforts qu'on a fait. » « Je voudrais corriger la déclaration de l'opposition. » « Merci, Monsieur le Président. » « Je voudrais citer. » « Voici les complications de quoi le gouvernement. » « Ils disent que les pensions ne sont pas flexibles et sont trop généreuses. » « Et que ce sont les utilisateurs qui paient davantage, qui vont devoir payer une plus grande contribution. » « Vous avez reconnu ce problème il y a deux ans, en 2012, lorsque vous êtes engagé de faire la refonte de ce système. » « Et tout ce que vous avez fait plus tard, c'est de redire cette promesse. » « Vous n'allez pas agir, vous ne voulez pas peut-être agir de maintenir, de maîtriser la facture d'électricité. » « Voyez-vous que c'est juste que ces personnes, que les employés du secteur public ont une pension trop généreuse. » « Et malgré tout, les gens se voient qui paient l'électricité. » « La question est soulevée parce qu'on prend des mesures. » « La question est posée aujourd'hui parce qu'ils n'ont jamais eu le courage de prendre des mesures pour corriger la situation qu'ils ont créée. » « Depuis 2016, à cause, non pas de ce qu'ils disent, mais parce que ce que nous faisons, M. Illich et son rapport, vous n'avez pas voulu publier le rapport avant les élections. » « Et finalement, lorsque le rapport a été publié vendredi en eau, vous avez dit que vous alliez revoir le budget. » « Depuis 2012, vous dites que vous allez faire quelque chose. » « Et malgré tout, vous continuez à signer les ententes collectives qui continuent à maintenir ces régimes de pension trop généreux, non justifiés. » « Des versements à des personnes qui vont rentrer chez eux à 17 heures tous les jours. » « Vous avez mentionné l'autorité de sécurité, vous avez signé une entente collective et vous leur avez augmenté une augmentation et vous avez accordé 2,7 % d'augmentation. » « Vous savez quoi dans le secteur privé? » « Et ils ont eu une diminution. Pourquoi vous maintenez ces régimes de pension trop généreux? » « Le ministre des Finances répond ça. » « Merci. » « On a créé plus de 700 000 emplois depuis 2003. » « Plus de 100 000 emplois créés l'année dernière. » « Et ils ont suggéré de couper 100 000 emplois. » « On a revu le rapport de M. Leitch et les régimes de retraite de ces deux organismes d'électricité. » « La Cour se penche sur ces régimes de pension pour s'assurer que ces gens soient payés de façon appropriée. » « Et finalement, nous avons réussi à économiser grâce à ces entreprises 500 millions de dollars. » « Nous avons diminué les dépenses. » « Et nous avons un régime de transformation. » « Et nous avons économisé ainsi plus de 700 millions de dollars en 2011 et plus de 2 milliards de dollars d'ici 2016. » « Oui, de 500 millions de dollars avec l'OEO et l'OBG. » « Nous faisons le travail. » « Nous allons continuer de le faire. » « Est-ce que la ministre peut nous expliquer qu'il protège les amis politiques, les libéraux, privatiser les articles publics ? » « Première ministre de l'État, je ne sais pas quelle est la question, mais je crois que je donnerai la question suivante. » « Nous avons un projet de loi pour maîtriser la rémunération de ce secteur et les gens doivent savoir pourquoi ils étaient payés, ce qu'ils étaient payés par les contribuables. » « C'est pour ça qu'on a déposé un projet de loi hier, que nous allions proposer un amendement en comité qui va élargir le mandat de ce projet de loi, ou la portée de ce projet de loi. » « Et les gens doivent savoir, nous, qu'il y a un processus qui sera en place, recueillir l'information et décrire un plafond raisonnable sur la rémunération de ces personnes. » « C'est beaucoup plus réfléchi que celle offerte par les néo-démocrates. » « Nous avons, dans ce projet de loi, il n'y avait aucun pas plan. » « Nous savons que les libéraux veulent vendre Hydro One et privatiser ses actifs. » « Et nous savons que les libéraux gaspillent les derniers publics à la hauteur des milliards de dollars. » « Aidez-nous à vous aider. » « Et j'appelle cette privatisation comme un ordre du jour caché. » « Qu'est-ce que vous allez faire? » « Première ministre, s'il vous plaît, cette question vient de la personne qui serait la Tsar des néo-démocrates. » « Choisez-moi, je peux trouver 600 millions de dollars d'économies en soins de santé et en éducation. » « C'est l'occasion que je vous donne comment nous pouvons réaliser des économies. » « Et l'idée qu'on peut économiser 200 millions de dollars en matière d'informatique. » « Je ne sais pas si ce mot parlementaire, finalement, ça ne fonctionne pas. » « Ses faits sont erronés. » « Elle refuse de corriger ses faits. » « Nous nous sommes engagés à optimiser nos ressources. » « On aimerait avoir des contributions utiles de la part de l'opposition complémentaires finales. » « Vous êtes là depuis dix ans et que vous alliez contrôler le secteur des PDG du secteur public. » « Depuis ce temps-là, leur rémunération a explosé. » « Ils disent que vous avez dit que vous allez avoir un plafond, mais vous ne voulez pas dire quel sera ce plafond. » « C'est parce que vous avez oublié d'inclure cybersanté et masques. » « Voulez-vous que l'on vous croit ou que l'on vous prenne au sérieux ? » « Encore une fois, il faut que je corrige les faits, M. le Président. » « Oui, c'est vrai. Nous avons rejeté l'idée néo-démocrate qu'il faille avoir un plafond pour tous les fonctionnaires, peu importe l'emploi qu'ils ont. » « Ce n'est pas la façon sensée dont nous voulons agir. » « Et donc, nous allons créer des plafonds qui seront différents selon les secteurs. » « Et nous regarderons aussi les comparatifs dans les différents secteurs à travers le Canada et ailleurs afin de justifier les demandes, incluant une limite, un plafond établi, parce que c'est une approche pour un problème complexe. » « Nous sommes prêts à s'attaquer à ce problème. » « Et j'espère que les néo-démocrates appuieront le mandat du comité qui est à une portée élargie. » « Nouvelle question. La députée de Kitchener-Waterloo. » « La vice-première ministre a eu dans sa lettre de mandat le mandat d'augmenter, d'améliorer la redevabilité et la transparence. » « Mais lorsqu'il y a des gens qui sont accusés d'effacer les courriels au sein du bureau du premier ministre, tel que Peter Feist et Laura Miller, les libéraux les protègent. » « Est-ce que la vice-première ministre peut nous dire si la lettre de mandat vaut le papier sur lequel elle est écrite ? » « Leader parlementaire du gouvernement. » « Merci, M. le Président. Je remercie la députée de l'autre côté pour sa question. » « Je crois que la députée de l'autre côté sera d'accord qu'en regardant ce que notre gouvernement a fait dans les lettres de mandat, et en ce qui concerne le projet de loi auquel elle se réfère, nous nous assurons d'avoir la redevabilité et la transparence que nous, sous le leadership de Kathleen Wynne, nous nous assurons de fournir. Le gouvernement est ouvert, transparent, sous Mme Wynne, et nous voulons l'être pour tous les Ontariens. C'est l'engagement que nous avons pris envers la province de l'Ontario et au cours des dernières élections. Et ça a été bien mentionné dans le discours du trône, M. le Président. « Complémentaire, encore une fois, à la vice-première ministre, elle a reçu une lettre de mandat qui disait qu'elle devait rendre le gouvernement transparent. Pourtant, elle protège les gens au sein du parti alors qu'ils ont possiblement commis un crime. De plus, nous continuons à sous-traiter les services, par exemple, de technologie de l'information, mais les libéraux mettent en place le premier plafond salarial sans plafond. Encore une fois, elles attendent d'être coincées la main dans le sac, comme dans les situations telles que Orange ou la cybersanté. Et ce que je veux savoir, c'est si la ministre ne prend pas au sérieux sa lettre de mandat, pourquoi est-ce que les autres devraient la prendre au sérieux ? » La présidente du Conseil du Trésor. La première ministre l'a dit très clairement. Elle veut que l'Ontario soit la province la plus ouverte et transparente au pays. M. le Président, c'est ce sur quoi on travaille. Même la députée de l'autre côté référence la lettre de mandat. M. le Président, pour la première fois dans notre histoire, les lettres de mandat ont été publiées. Et la députée de l'autre côté se réfère à ces lettres, tout comme les autres personnes à travers la province qui regardent de près ce qui se passe au gouvernement. Donc, j'ai reçu ma lettre de mandat. Nous avons mentionné que nous voulons nous engager à être ouverts et transparents. Et lorsque l'on parle des salaires des hauts fonctionnaires, nous couvrons les hôpitaux, l'hydro, les universités, les casques, M. le Président. Et nous avons plus d'organismes aussi qui s'ajoutent à cette liste complémentaires finales. Eh bien, j'imagine que les actions parlent plus fort que les mots, M. le Président. Voici ce que l'on voit. On voit les libéraux qui essaient de protéger leurs amis parce qu'ils ne veulent pas qu'ils aient témoigné en ce qui concerne les centrales. Il envoie des limites, un plafond salarial où il n'y a pas de plafond. On voit un gouvernement qui sous-traite, privatise et dépense de l'argent, mais insiste sur le fait qu'ils sont responsables cette fois-ci. Que cette fois-ci, les choses seront différentes. Est-ce que la vice-première ministre croit que de protéger les gens près du parti, de faire la promotion de la sous-traitance et de la privatisation, c'est une bonne façon d'agir ? M. le Président, je crois que l'on fait exactement ce que la population nous a élu pour faire. Nous nous engageons, M. le Président, à équilibrer le budget d'ici 2017 et, en même temps, nous voulons construire l'infrastructure que cette province a besoin. Si la députée a une meilleure idée de la façon dont on peut construire les routes, les ponts et toute l'infrastructure qui est nécessaire dans cette province, je veux entendre ces suggestions. Tout ce que j'entends, c'est que vous ne pouvez pas le faire de cette façon, vous ne pouvez pas le faire comme ça non plus, mais on n'entend aucune idée constructive sur la façon dont on peut obtenir l'argent qui est nécessaire afin de construire l'infrastructure qui est nécessaire pour cette province. M. le Président, au cours de la dernière tempête de Verglas, il y a beaucoup de municipalités qui ont eu de la difficulté et beaucoup de personnes n'ont pas pu se rendre chez eux étant donné les fermetures de routes. M. le Président, dans ma circonscription, il y a eu beaucoup de demandes pour d'aide monétaire, mais ils se sont fait retirer, refuser plutôt ce financement. Et ce que je veux savoir, c'est si le ministre croit que c'est juste de demander au conducteur de payer la facture parce qu'il n'était pas capable de se rendre chez eux. M. le ministre, ce que je crois qui est juste, c'est que les municipalités, peu importe la raison ou la combinaison de raisons, ont souffert le plus de dommages et ont le moins de capacité de répondre sur le niveau fiscal à ce problème. M. le plus rapidement possible. Ceux qui ont la capacité financière de répondre aux inquiétudes de leurs résidents, ceux qui ont le plus besoin d'aide, devraient recevoir cette aide, mais on ne peut répondre à tout le monde. M. le Président, cette tempête de verglas était une question qui se produit qu'une fois. Ce n'est pas quelque chose qui se produit à tous les ans, mais la majorité des municipalités ont fait face à un grand défi et nous avons été là pour les aider. M. le Président, ma question, ministre, c'est à quel point est-ce que la situation doit être mauvaise pour avoir une réaction? Vous avez un fonds d'aide de 9 millions de dollars, mais beaucoup de municipalités ne sont pas admissibles pour obtenir ce financement, par exemple, dans ma circonscription. M. le coût de cette tempête aurait un grand impact sur le budget de plusieurs municipalités et, en fait, ça représente une augmentation de taxes municipales de 4 % dans plusieurs municipalités. Et donc, étant donné le fardeau financier que cela représentera pour les municipalités, qu'est-ce que le ministre prétend faire pour les aider? M. le Président, ce gouvernement a trouvé une façon de donner 190 millions de dollars à ceux qui ont eu de la difficulté au cours de cette tempête de verglas. Je crois qu'il faut le célébrer, M. le Président. Nouvelle question. Le député de Bramley-Gormalton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les centaines de milliers d'Ontariens qui travaillent dans des agences qui ont un emploi fourni à travers une agence de placement temporaire sont dans une situation précaire. Le projet de loi 18 aurait pu régler plusieurs problèmes, mais le gouvernement a échoué encore une fois. En fait, il manque beaucoup de ces obstacles qui empêchent aux gens de ne pas rester coincés dans ces emplois précaires. Est-ce que le ministre développera vraiment de bonnes solutions pour essayer de régler le problème, mais plutôt que de trouver une bonne réponse, une bonne solution, nous avons une motion d'attribution de temps qui empêche le débat. Qu'est-ce que le ministre fera afin de protéger la population qui est dans cette situation? Le ministre du Travail. Je remercie le député pour sa question au sujet du projet de loi 18, qui a été adopté hier en Chambre. Je suis très heureux de le dire avec l'appui de tous les partis. Le but de ce projet de loi est fondé sur un projet de loi de 2009 qui abaisse les obstacles auxquels les compagnies font face et où les compagnies font affaire avec des agences de placement temporaire afin de contourner les règles. Si ce projet de loi est adopté, M. le Président, et j'espère que ce sera le goût, nous assurons que les agences de placement temporaire ne facturent pas des frais aux gens qu'ils placent dans un emploi pour différents services qu'ils fournissent et qu'ils ne pourront pas non plus retenir leur passeport. Nous avons aussi mis un processus en place où nous pourrons obtenir aussi les conseils des gens qui sont dans cette situation. Complémentaire, ce projet de loi contient beaucoup de défauts, il ne va pas assez loin et le fait est que le projet de loi 18 permet d'obtenir les salaires qui sont impayés, mais ça ne protège pas les salaires des jours fériés. Je veux savoir si les employeurs qui font affaire avec des agences de placement temporaire se retirent de la responsabilité et je veux que la responsabilité soit incombe aux employeurs et aux agences de placement temporaire. Est-ce que le ministre essaiera vraiment de protéger les gens de cette province? Le ministre. Merci, M. le Président, et encore une fois, merci à la complémentaire du député. Évidemment, nous regarderons avec beaucoup d'intérêt alors que le processus se développe, alors que tout comme il le doit. Mais ce que ce projet de loi fait, M. le Président, c'est qu'il établit la responsabilité entre les agences et les clients et ce, dans le cas où les salaires sont impayés. Donc, ces compagnies sont responsables si l'agence refuse de payer les travailleurs. Les compagnies elles-mêmes doivent payer les travailleurs. C'est une protection qui n'existe pas présentement, M. le Président. Ça aide aussi avec les employés temporaires si le travailleur est blessé, ce qui peut aussi affecter les coûts à la compagnie. C'est donc un assistatif de plus pour les compagnies afin que les agences de placement temporaire s'assurent que les travailleurs ont un milieu de travail qui est sécuritaire. Ce projet de loi améliore grandement la situation et ça vaut la peine de l'appuyer. Merci. Nouvelle question, le député de New Market Aurora. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre responsable des aînés. M. le ministre, je crois que je parle pour tout le monde si je dis que les aînés ont contribué au succès de notre province et qu'ils continuent de faire une contribution qui est très significative. En octobre, le Canada reconnaît ce mois comme étant le mois des aînés. C'est aussi reconnu par les Nations unies. Le ministre a fait une annonce qui était importante en ce qui concerne les bourses qui sont remises et les subventions remises aux personnes âgées. Nous permettons aux personnes âgées de demeurer connectées et d'aider leur collectivité, en particulier dans ma circonscription de New Market Aurora. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre comment ces subventions continuent à améliorer la vie des aînés en Ontario? Le ministre délégué aux affaires des personnes âgées. Je voudrais remercier le député de New Market Aurora et le féliciter pour son élection. Monsieur le Président, je sais que la population de New Market Aurora a été très dévouée dans leur travail. Et nous avons un programme en place afin de s'assurer que nos aînés continuent à contribuer à la collectivité et qu'ils continuent à mener une vie significative. Monsieur le Président, nous voulons aider les groupes qui font la promotion de l'inclusion sociale des personnes âgées ainsi que le bénévolat. Et je suis très fière, Monsieur le Président, d'informer la Chambre que, jusqu'à présent, 118 projets ont été financés. Ceux auprès de groupes qui aident près de 20 000 personnes âgées à travers la province. Merci, complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le ministre pour sa réponse. C'est génial d'entendre parler de la façon dont notre gouvernement s'engage envers les aînés. Et cette subvention a été très bien reçue dans ma circonscription de New Market Aurora. J'ai eu le plaisir d'aller à la célébration de la réouverture de la place des aînés à New Market, ce qui a augmenté aussi le nombre de membres des personnes âgées. Nous avions beaucoup de nourriture et de célébrations pour les aînés qui étaient sur place. Et c'est une célébration qui a été possible grâce aux subventions qui ont été données à ce centre, ce qui lui a permis de réouvrir ses portes. Est-ce que le ministre peut nous donner des détails supplémentaires en ce qui concerne cette initiative qui sert si bien mes résidents plus âgés? Le ministre, encore une fois, je veux remercier le député de New Market Aurora et je sais que les aînés, dans sa circonscription, sont heureux d'avoir reçu les fonds et d'avoir pu tenir cet événement remarquable qui était une grande célébration pour tout l'Ontario. Je dois dire, M. le Président, que je suis si fière. C'est la première fois que nos aînés en Ontario peuvent obtenir des avantages de cette subvention. Nous aiderons donc les personnes âgées à demeurer connectées avec leur collectivité et à avoir une empreinte significative. Le financement a été élevé de 5 millions à 100 millions de dollars, M. le Président, d'ici 2014. M. le Président, je dois dire que ça fait partie du plan d'action de l'Ontario pour aider les aînés. Nous allons continuer à faire en sorte que l'Ontario soit la meilleure province où vieillir, M. le Président. M. le Président, je vous ai demandé dans le comité des budgets et dépenses aujourd'hui quand est-ce que nous aurions le service dans les deux directions toute la journée à Kitchener-Waterloo et tel que la Première ministre est engagée à le faire. Vous avez dit que le gouvernement avait fait beaucoup de promesses ambitieuses et idéologiques. Et je crois que les engagements qui sont pris avant, pendant ou après la campagne électorale, c'est quelque chose qui compte. Pour nous, dans la circonscription, nous n'avons pas à voir des gens qui font des promesses idéologiques qui ne sont pas vraiment des engagements. Nous avons eu cette promesse il y a 7 ans. Maintenant, ma population est encore plus sceptique et j'ai une question simple pour vous. Quand est-ce que la population de Kitchener-Waterloo se verra fournir en service de train régional GO dans les deux directions et ce tout au long de la journée? Le ministre du Transport. J'ai eu un bon temps au comité des budgets et des dépenses. J'ai eu beaucoup de temps pour répondre à la question du député, à des questions aussi en ce qui concerne les autobus scolaires, mais aussi les projets ambitieux d'avoir le transport GO dans les deux sens tout au long de la journée. Et ça m'intrigue lorsque nous avons, et c'est la députée du Kitchener Centre, qui s'est aussi présentée en comité, qui semble beaucoup plus intéressée à écouter vraiment le fond de ce que je dis plutôt que d'écouter la sémantique. Monsieur le Président, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette Chambre, notre gouvernement s'engage à amener le service dans les deux directions et ce, tout au long de la journée, à Kitchener-Waterloo, à Milton et à Barry. Nous allons le faire, Monsieur le Président. Arrêtez la pendule, essayez-vous s'il vous plaît. Je m'en voudrais de ne pas mentionner. Vous avez choisi votre même moment, vraiment, maintenant que j'ai le silence. Je m'en voudrais de ne pas dire à l'adjoint du leader parlementaire qu'il est maintenant averti, complémentaire. J'ai touché l'accord de sensible ici. C'était vos mots exacts, Monsieur le Ministre. Vous aviez des... C'était une idéologie du gouvernement. Vous n'êtes pas prêt à nous donner un délai. Donc, je me demande pourquoi vous avez changé d'idée. Je vous donne ici l'occasion d'être honnête envers la population de Kitchener-Waterloo. Donc, pouvez-vous nous dire aujourd'hui, quel délai est-ce que votre ministère tient comme étant une idéologie afin d'amener le transport dans les deux sens tout au long de la journée à Kitchener-Waterloo ? Le ministre, je remercie le député de sa question encore une fois. C'est intéressant pour moi, en comité, en lisant les coupures de presse, que ce député semble être très attaché aux mots idéologiques. Au cours de la dernière campagne électorale, nous avons vu ce député ainsi que son chef vouloir avoir l'idéologie de se débarrasser de 100 000 ontariens, emplois pour les ontariens. Nous avons aussi un gouvernement qui a un plan d'investissement en infrastructures de 29 milliards de dollars. Ce sera pour Milton, pour Brenton, pour Mississauga, pour Kitchener, pour la province au complet. C'est le plan que nous avons et nous allons faire le travail. Une bonne question. Le député de la ministre de l'Est, Sonny Creek, merci. J'ai une question pour le ministre du Travail. Monsieur le Président, encore une fois, cet après-midi, je vais déposer un projet de loi. C'était l'ancien projet de loi 17. Ce sera pour la deuxième lecture. Et ça, c'est vraiment un projet de loi essentiel pour s'assurer que les enfants qui travaillent puissent avoir l'environnement le plus sécuritaire. Alors, mon premier projet de loi avait été déposé en mai, le 13 mai, mais après avoir eu l'appui du comité et après avoir été assuré que ça allait être adopté, c'est devenu donc un petit jeu politique. Est-ce que le ministre va m'assurer qu'il n'y aura pas de jeu politique avec le projet de loi qui est devant nous maintenant, qui protège les enfants? Le ministre du Travail. Je vais remercier le député pour sa question. Si je pouvais garantir qu'il n'y ait pas de jeu politique dans cette Chambre, je pense que je serais assez unique. Moi, je vais dire que j'appuie le projet de loi et je pense que là, c'est quelque chose qui a reçu l'appui du ministère du Travail. Je serais heureux d'en discuter cet après-midi. Je serais heureux d'adopter le projet de loi à la fin. Mais vous savez qu'en fin de compte, et on a eu des conversations là-dessus, et il sait que moi, j'appuie ce projet de loi, en fin de compte, c'est la volonté de la Chambre. Ce sont les trois parties qui doivent travailler ensemble, les leaders qui doivent se mettre d'accord. Alors moi, ça aura mon appui personnel. Et le processus va continuer. Question complémentaire. Merci pour votre appui. Et j'espère que les leaders parlementaires ont les mêmes opinions que vous. Alors, il y a eu des engagements dans le comité 11 mois et demi. Il y a eu 11 mois et demi. Il y a eu, donc, revue par le comité travailler avec Actra et avec équité. Et alors, donc, tout le monde peut se mettre d'accord pour appuyer ce projet de loi. Et là, certainement, on devrait avoir cette protection des enfants en ce qui concerne le travail des enfants. Il faudrait que ce soit dans une loi. Est-ce que le ministre va s'engager à donner son plein appui pour protéger les enfants qui travaillent dans le monde du spectacle et qui est une sanction royale et ne pas le laisser en plan dans les audiences? Merci aux députés, encore une fois, pour sa question complémentaire. Moi, je suis sûre que les députés comprennent qu'il faut garder nos enfants dans la pleine sécurité. Ça, c'est quelque chose qu'on veut qui est vraiment près de naissance. mais là, il y a les leaders parlementaires qui décident du programme en ce qui concerne l'adoption des projets de loi. Moi, j'ai dit aux députés que j'étais pour ce projet de loi et certainement, je suis très heureux que ce projet de loi soit appuyé. Si c'est le désir de troisième partie, alors très bien. Mais certainement, nous, de ce côté-ci, on est en faveur. Alors, on espère que c'est un projet de loi qui va être adopté et je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir exprimer leur opinion. Le député de Northam Berlin, Quinty West. J'ai une question pour le ministre de l'Agriculture et des Affaires Rurales. Monsieur le ministre, il y a 1 500 producteurs de porc en Ontario et ça, c'est donc 4,8 millions de porcs qui sont traités et cela contribue à l'économie de l'Ontario 5,6 milliards de dollars. Mais il y a eu un premier cas de maladie qui est touchant les porcs et ça, c'est une maladie, un virus qui a touché les États-Unis en 2013 et qui a évidemment traversé la frontière et maintenant, ça fait augmenter le prix du porc. Et cela a touché 30 États des États-Unis et plus de 5 800 exploitations agricoles. Alors, est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que le gouvernement fait pour appuyer l'Ontario à cet égard? Le ministre, je vais remercier le député de Northampton, de Quinty West, qui travaille très fort. L'industrie agroalimentaire, cela représente 34 milliards de dollars du produit intérieur brut et il y a 67 000 personnes qui travaillent dans cette industrie. et alors, il y a cette maladie du porc qui a touché les États-Unis, donc on a essayé d'informer tous les producteurs en ce qui concerne cette maladie et donc de mettre en place toutes sortes de mesures pour protéger les porcs de ce virus. Et il y a maintenant une entreprise agricole qui essaye de protéger les porcs de ce virus. On a donné 2 milliards de dollars après cette éclosion de maladies. Merci. Question complémentaire. Question complémentaire. Alors, merci au ministre pour sa réponse. C'est clair que les efforts de collaboration dans tous les secteurs agroalimentaires ont certainement décidé de se battre contre ce virus. Et certainement, on va essayer de limiter cette maladie porcine. Mais le 21 juillet, en 2013, on avait trouvé, donc, que le virus avait atteint une exploitation agroalimentaire agroalimentaire en Ontario. Et le public voudrait savoir pourquoi est-ce que l'Ontario voit encore d'autres cas de cette maladie porcine. Pourquoi est-ce qu'on continue à avoir ces problèmes, surtout au début de l'hiver ? Le ministre, je vais remercier les députés pour sa question complémentaire. Alors, on a eu l'été et cela a limité l'expansion de ce virus. En fait, cela a fait trois mois qu'on a eu le dernier cas de ce virus. C'est important de noter que ce virus porcine a tendance à toucher plus de porcs pendant l'hiver. Alors, ça a touché le Mexique et les États-Unis. On a essayé de partager les renseignements nécessaires avec ces deux pays. Et c'est absolument essentiel pour tous ceux qui produisent du porc de faire très attention avec les pratiques de biosécurité pour essayer d'empêcher ce virus d'atteindre la production par porcine. Mon ministère va continuer à travailler avec l'industrie du porc et on va assurer que l'industrie du porc puisse survivre. Le député de Simponor. Merci, M. le Président. J'ai une question aujourd'hui pour le ministre de l'Éducation et on sait très bien que votre projet de loi 10 a beaucoup de problèmes, mais en dépit de ça, vous voulez le faire adopter rapidement. Alors, ça ne va pas du tout donner plus de sécurité dans les garderies. Alors, il y a 140 000 places de garderie qui vont être éliminées. Vous n'étiez pas d'accord avec ce chiffre. Alors, madame la ministre, c'est très clair. Combien de garderies indépendantes vont disparaître? Moi, j'aimerais bien avoir ce chiffre de votre part. La ministre, moi, je ne sais pas comment est-ce qu'il a calculé 140 000 garderies. Le député de Renfrew, Nipissing-Penbrook, je l'avertis. Moi, je suis très heureux de dire aux députés d'en face qu'en fait, depuis qu'on est arrivé au gouvernement, on a eu 130 000 nouveaux espaces de garderie. Et avec ça, ce sont des endroits qui ont un permis. Mais moi, donc, je dois remettre en question ce que le député a dit en ce qui concerne le projet de loi 10, parce qu'on sait très bien que l'Ombudsman a déposé un rapport et il avait fait certaines recommandations. Et moi, j'aimerais citer ce que l'Ombudsman a dit il a dit « Je suis satisfait que le projet de loi donc s'occupe de ce qui doit être faire l'objet d'une loi. Et je pense que je peux féliciter la ministre de son initiative. Bon, alors, les gens qui vous ont envoyé les notes sont les gens qui ont laissé tomber donc le secteur de la petite enfance et de l'égarderie au cours des dix dernières années. Alors moi, je veux vous dire qu'il y a certainement des plans pour avoir une prévision de perte de 140 000 places de garderie. Il y a eu des manifestations. Il y a des manifestations parce que les garderies indépendantes n'ont pas participé aux consultations qui ont créé ce projet de loi avec toutes sortes de problèmes. et en dépit du fait que ces garderies donnent 78 % des espaces mais il n'y a pas de gros syndicats qui les appuient. Alors, puisque vous ne laissez pas ces garderies indépendantes s'exprimer, alors en tant que député de Guelph, est-ce que vous allez participer à la manifestation dans cette ville? La ministre, merci beaucoup. Je pense qu'il faudrait parler de la réalité, les réactions des gens pour ce projet de loi. Si vous parlez de la réponse d'Andra Calver, qui est la coordonnatrice pour la coalition pour le meilleur de la garderie, elle a dit que c'est un projet de loi qui va vraiment nous permettre de nous débarrasser de ces garderies où il y a plus ceux de cinq enfants, mais ça a également des répercussions pour les autres endroits qui s'occupent des enfants de cinq à douze ans. Il y a une autre citation dans la Calver, c'est vraiment une bonne mesure pour que l'on ait un bon système pour l'apprentissage de la petite enfance. On pense que ça, c'est vraiment ça fait partie de tout un plan pour avoir l'éducation de la petite enfance. Moi, j'ai une question pour la ministre de l'éducation. Les gens pensent que le gouvernement devrait faire leur travail et que les enfants soient en sécurité dans les garderies, mais en fait, il y avait un manque d'inspecteurs. Il y a 49 conseillers dans le domaine des garderies et on aura juste six inspecteurs de plus. Alors, ce n'est pas étonnant qu'il y ait des garderies illégales qui peuvent continuer à fonctionner. Certainement, il n'y a pas suffisamment d'inspecteurs pour faire le travail. Comment est-ce que la ministre peut défendre d'avoir juste un inspecteur pour 22 000 jeunes enfants dans les garderies? de la ministre de l'éducation. Moi, j'aimerais parler un peu des conclusions de l'ombudsman et du ministère parce qu'on a regardé comment on organisait le travail des inspecteurs. Les inspecteurs allaient rendre visite aux garderies, renouveler les permis et ils avaient également d'autres responsabilités pour répondre aux plaintes contre les garderies sans permis. Alors, on a créé une unité dont la seule responsabilité c'était de répondre aux plaintes contre les garderies sans permis. Et donc, là, c'était vraiment un groupe d'inspecteurs qui va juste examiner les garderies là où il y a eu des plaintes. Et ça, ça a été appuyé par l'ombudsman. En fait, ces recommandations ont inclusé donc cette idée et je suis très heureuse que l'on ait vénement créé cette unité. Alors moi, j'ai peut-être un autre rapport parce que l'ombudsman a dit trop peu, trop tard et les inspecteurs disent qu'ils ont beaucoup trop de travail. Ça veut dire que les enfants continueront à ne pas être supervisés et conformément à ce que dit l'ombudsman, la nouvelle unité du ministère aura juste six inspecteurs qui pourront déposer des accusations et là, c'est pas du tout assez parce qu'un inspecteur ne peut pas donc assurer la sécurité de 22 000 enfants. Mais non, par contre, il y a des agences indépendantes qui devraient avoir un inspecteur pour 25 garderies. Alors pourquoi est-ce que la ministre a des normes donc si peu élevées pour son ministère? Bon, je pense que la députée n'a pas compris ma réponse préliminaire. Alors l'ombudsman dit dans son rapport que le gouvernement et le ministère prennent des mesures positives et ont fait des plans concrets pour essayer de s'occuper des plaintes qui ont été faites contre des garderies. Donc le ministère a fait de nombreux efforts pour répondre aux besoins, pour s'assurer que l'Ontario a un plan proactif et efficace pour superviser les garderies sans permis. Et moi, je vais dire que tous les gens dans cette unité ne feront que répondre aux plaintes et s'assureront que toutes les directives qui ont été données soient respectées. Et avec le projet de loi 10, on pourra imposer des amendes et puis on pourra fermer les garderies non sécuritaires. sont très excités à l'idée d'avoir à demander des bonbons en allant de porte à porte. Alors, il y a des enfants qui représentent différents monstres, mais il faudrait quand même rester vert tout en ayant des costumes. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce que le ministère fait pour permettre aux gens d'avoir des fêtes de l'Halloween qui respectent plus l'environnement? Je veux remercier ma députée d'Ottawa-Léon pour cette grande question. J'aimerais également souhaiter à tout le monde dans cette chambre un Halloween très sécuritaire et assez effrayant. Alors, au moins, vous aurez peut-être des bons noms et un sourire cette année. Je voulais également reconnaître ce programme. Ça, c'est la création de travail qui travaille dans le ministère de l'Environnement et là, il y a une campagne qui va souligner des monstres donc qui respectent l'environnement et il y a toutes sortes de mesures que l'on peut prendre pour respecter l'environnement. Alors, si vous avez vu mon site sur les médias sociaux, vous verrez ça. Alors, avec les monstres, on peut donc voir quelle est l'importance donc de recycler une question complémentaire. Merci, M. le Président. Et encore une fois, ma question, c'est pour le ministre de l'Environnement et des Changements Climatiques. Je suis vraiment excitée d'entendre qu'une fois encore, le ministre de l'Environnement va trouver des façons amusantes de profiter de l'Halloween. Moi, je suis sûre que mes cométants d'Ottawa-Orléans seront heureux d'entendre qu'on peut avoir de bien s'amuser et donc s'est déguisé quelque chose comme Bonzilla. Et puis, on a parlé également de l'eau potable, alors il faut se rappeler qu'il faut protéger cette source d'eau pour tous les monstres à venir. et est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les sorcières que l'on devrait surveiller pour protéger notre eau. Alors, je pourrais peut-être vous donner les autres personnages. Alors, il y a d'autres monstres, donc, il veut empêcher la pollution par les voitures et Bonzilla, c'est un monstre qui encourage les gens d'avoir des bouteilles pour ne pas avoir trop de bouteilles de plastique dans le recyclage. Ce serait très bien également si les députés ont des personnages bleus, oranges, verts, donc vous pourrez trouver votre personnage favori. Alors là, c'est vraiment une bonne idée pour que les enfants puissent être plus conscients de l'environnement. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est donc un monstre qui rappelle qu'il ne faut pas jeter des pilules ou des médicaments dans les toilettes. Alors, moi, j'ai une question pour la vice-première ministre. Alors, on avait reconnu le besoin de construire l'autoroute si seule, la bretelle. et il y a des investissements qui sont nécessaires. Et moi, je vais rappeler la déclaration du député de Walter Maltin-Hills et moi, j'avais souligné le fait qu'il fallait avoir cet embranchement. Et si la ministre qui est ancienne ministre des Transports pense que cet embranchement sur la route 6 est nécessaire, pourquoi est-ce que ce n'est pas dans le plan de 5 ans ? Merci. La vice-première ministre, le ministre des Transports, le ministre des Transports, merci beaucoup, monsieur le Président. J'aimerais commencer par remercier le député d'Enfesse de sa question et de s'être relevé plusieurs fois depuis que j'ai pris mes fonctions pour justement soulever ce problème auprès de moi. Il a également soulevé ce problème dans le cadre du comité hier. Alors, il y a une nécessité d'avoir cet embranchement sur la route 6, ce qui permettrait de contourner donc Morrison et nous continuons de travailler à l'évaluation environnementale pour pouvoir commencer les travaux. Alors, j'aimerais répéter ce qui a été dit hier dans cette chambre, c'est pourquoi je suis vraiment heureux d'entendre ces questions de la part des députés d'Enfesse parce que cela prouve qu'ils reconnaissent qu'il est nécessaire de faire ce que notre gouvernement fait, c'est-à-dire d'investir dans les transports et dans l'infrastructure des transports en commun. Donc, nous avons un plan de 29 milliards de dollars d'infrastructure. Merci. Alors, j'aimerais quand même rappeler que le 6 octobre, il y a eu un groupe qui s'appelait la coalition de cette route de contournement de Morrison qui s'est rendue devant cette chambre qui représentait des entreprises comme Tim Hortons, Maple Leaf Foods, Nestle, etc., qui ont vraiment exigé la construction de cette route de contournement. Et cela fait vraiment très longtemps que ceci est exigé. Quand est-ce que ce sera enfin dans votre plan quinquennal ? Réponse. Comme je l'ai dit hier au comité, le ministre des Transports est en train de finaliser cela, ce dont il parle. Et donc, j'ai hâte de commencer à travailler, de continuer plutôt à travailler avec lui et avec les représentants de cette collectivité parce que nous voulons faire progresser l'Ontario. Et c'est pourquoi il faut vraiment qu'il y ait un soutien pour ce plan quinquennal d'infrastructure à hauteur de 29 milliards de dollars. Il y aura 14 milliards de dollars consacrés au plan concernant la région du Grand Toronto et de Hamilton et 15 milliards pour les régions restantes. Donc, il est vraiment important que tous les députés de cette assemblée comprennent qu'il faut investir dans les infrastructures et que c'est ainsi que nous ferons progresser l'Ontario. Merci. Nouvelle question. La députée de Oshawa. La députée de Oshawa. Excusez-moi. Oui, Oshawa, c'est un peu loin, n'est-ce pas ? Alors, ma question s'adresse à la ministre associée des Finances. Le gouvernement a dit dans ce budget que si les Ontariens avaient un régime de retraite de l'employeur, ils ne seraient pas obligés de contribuer au régime de retraite de la province de l'Ontario. Et donc, dans le même document, le gouvernement s'est engagé à présenter ce plan et des lois qui s'y référaient. Et donc, dans ce document, on dit de la part du gouvernement qu'il s'agit de créer un régime de retraite public pour les travailleurs de cette province. mais est-ce que les autres régimes de retraite qui existent déjà, c'est-à-dire les régimes les RPAC qui ont été mis en place par le gouvernement vont être considérés comme une contribution à ce nouveau régime de retraite de l'Ontario ? Merci, le ministre associé des Finances. Merci beaucoup, M. le Président. Et je remercie la députée d'en face pour sa question et pour son travail en tant que porte-parole en matière de retraite. M. le Président, le fait est que nous avons un problème d'épargne-retraite dans cette province et les gens n'économisent pas assez pour leur retraite et c'est vraiment une préoccupation pour notre avenir. Et ce que nous sommes engagés à faire dans notre budget, c'était justement de présenter ce régime de retraite de la province de l'Ontario pour nous assurer que la retraite des Ontariens soit fiable et sûre sur le plan financier. Et bien sûr, les gens vont continuer d'avoir des objectifs au moment de leur retraite et il nous faut nous assurer que le système reste robuste ici en Ontario, surtout avec des mesures volontaires comme les RPAC, les régimes de pension agréés collectifs. Alors, conformément au règlement, il y a eu un avis de la part du député de SEMCO de par son insatisfaction de la réponse qui a été fournie par le ministre de l'Éducation. Ce sera débattu le mardi prochain à 6h. Et donc, nous avons maintenant un vote remis sur le projet de loi 15, loi visant à modifier diverses lois dans le but de réduire la fraude à l'assurance, d'améliorer les services de ce remorquage et de reposage et de traiter d'autres questions touchant au véhicule et aux voix publiques. Convoquez les membres, sonnerie d'appel de 5 minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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